Tous les après-midi à 14h, elle continue de scruter les vagues là où Jason a disparu. Cinq jours après le drame, sa famille cherche encore à comprendre les circonstances de sa noyade. Pourquoi il est venu ici ? C'est des jeunes, c'est une bande de potes. Le jeu de cap ou pas cap, malheureusement. Ils se sont baignés les pieds au bout de la jetée. Les potes sont remontés un par un, mais malheureusement, mon fils, lui, a été emporté par une mauvaise vague et n'a pas pu revenir. Ses proches comptent aujourd'hui sur la mobilisation de chacun pour épauler les recherches. On veut juste tout simplement retrouver le corps de Jason, disparu. Pour le moment, on n'a pas d'autres informations. Beaucoup de recherches sont actuellement remises en place. Au port de Dieppe, les sauveteurs sont toujours en alerte, prêts à sortir au moindre signalement. Mais les vents limitent pour l'instant les interventions en profondeur. Il faut des conditions de mer calmes, plat, pour que ça ne soit pas un danger pour les plongeurs, pour faire des recherches. La nouvelle jetée est formée de caissons alvéolés creux. Et donc l'eau est brassée. Maintenant, il est possible que le corps ait été aspiré dans les caissons. En attendant, la SNSM rappelle la dangerosité de ce morceau de plage. Le courant était très fort, les effets de ressac importants. Et même à marée basse, on peut se faire piéger en allant dans l'eau, en nageant un petit peu. On est emmené par ces courants sur la jetée. Une jetée qui reste fermée jusqu'à nouvel ordre.